Musique Le sujet du jour, la chasse aux vanneaux et aux pigeons en plaine. Musique Pour installer mon affût, j'ai choisi un endroit où il y a une dépression et ça me permettra d'être au plus ras du sol. Une fois le filet de camouflage installé, bien prendre de la végétation avoisinante afin d'être encore plus dissimulé. Musique Les vanneaux et les pigeons, ce sont des oiseaux grégaires. Ils ont pour habitude de se déplacer en groupe ou en bande. Il existe de nombreuses formes d'aplans artificiels pour les vanneaux et les pigeons. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre tuto. A mon avis, pour le choix des aplans artificiels, il vaut mieux opter pour la quantité plutôt que la qualité visuelle. Point important, le vent. En sachant que les oiseaux arrivent face au vent, faites attention de bien avoir toujours le vent dans votre dos et les aplans face à vous. Musique Les premiers aplans seront posés à 10 mètres et les derniers seront posés à 40 mètres maximum de l'affût. Idéalement, je vais d'abord placer les coquilles au plus proche de l'affût et les plus réalistes au plus loin. Les coquilles devront toujours être posées le bec face au vent et idéalement deux pas entre chaque coquille. Je suis maintenant à 40 mètres de mon affût. Je vais poser les aplans les plus réalistes parce que ce sont les premiers que les pigeons vont voir en arrivant. Musique Il existe une multitude d'aplans pour aller à la chasse aux vannots. Moi, j'ai privilégié deux formes, la forme pleine ainsi que la silhouette. Alors, vous avez deux façons de faire les choses. Vous pouvez soit imprimer du papier photo d'une image de vannot, la coller sur un contreplaqué, ou éventuellement, si vous êtes bon dessinateur, vous pouvez peindre directement sur une forme la couleur et l'image du vannot. Une fois de plus, comme je l'ai déjà évoqué, c'est un animal grégaire. Donc, il faut plutôt privilégier la quantité plutôt que la qualité. Alors là, je vais vous présenter l'arme absolue pour aller à la chasse aux vannots. C'est le tourniquet. Celui-ci, il a une particularité, c'est qu'il tourne au ras du sol et non pas en vol. D'un point de vue légal, le tourniquet est autorisé pour toutes les chasses, sauf la chasse aux pigeons. Si vous êtes à la chasse aux vannots avec votre tourniquet et qu'il y a un pigeon qui arrive, vous n'avez surtout pas le droit de le tirer. Je vais tout d'abord aller poser mon tourniquet à vannot à une vingtaine de mètres de mon affût. Puis, je vais installer entre 10 et 40 mètres mes silhouettes et mes formes pleines autour du tourniquet. Pour installer les aplans aux vannots, c'est comme aux pigeons. Toujours poser ses formes face au vent. Comme mes silhouettes sont plates et que les oiseaux arrivent face au vent, n'hésitez pas à en placer de façon perpendiculaire. Encore une fois, les silhouettes seront posées au plus proche de l'affût avec le tourniquet et les formes pleines au plus loin. Pour la petite anecdote, nos anciens disaient toujours qu'à l'époque, ils allaient à la chasse aux vannots avec un mouchoir blanc placé au sol. Tout est prêt, mes aplans sont posés. J'ai plus qu'à me poster et attendre les oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada